Musique C'est dans un endroit plutôt improbable, au cœur d'un vaste chantier de construction dans le Mylex, qu'on va visiter notre première ferme urbaine. Exploité par la coopérative de travail Bioma, les jardins cratères sont un projet d'agriculture éphémère aménagé sur le site du futur Campus 1000 de l'Université de Montréal. Un modèle de production sur petite surface qui maximise ses rendements grâce à un système de rotation des cultures bien réfléchi. Musique Des 38 hectares de terrain en friche acquis par l'Université de Montréal aux abords de la voie ferrée, une section du chantier accueille pour une troisième saison une quinzaine de projets éphémères en tout genre. S'y côtoient pépinières, cultures de houblon, ruches, jardins collectifs, de même que les jardins cratères. Un potager de 700 pieds carrés qui génère à lui seul près de 500 kilos de légumes chaque été. Des récoltes qui sont livrées à vélo deux fois par semaine, aux restaurants et aux résidents du quartier. Musique Alexandre Beaudoin, c'est dans votre tête qu'a germé l'idée des projets éphémères en ce lieu enclavé par la voie ferrée. Comment est venue l'idée d'exploiter le chantier de la sorte? Je peux pas prendre tout le mérite au complet de la création du projet ici, mais comment c'est arrivé au départ, c'est qu'on avait une mission en fait d'essayer d'intégrer les communautés limitrophes au jardin ici, à l'espace ici en fait à la base, qui était vraiment une surface lunaire, de la roche partout. Et on a essayé de trouver une manière de favoriser l'excitabilité sociale des gens qui allaient subir les bruits et les inconvénients du chantier. Puis l'idée c'était, pourquoi pas démarcher des organismes qui sont déjà actifs localement, et eux en venant jardiner ou en venant faire leurs activités sur le site, vont attirer leur propre communauté sur le site. Christopher Menela, vous faites partie de la coop Bioma, c'est une coopérative de travailleurs qui oeuvre notamment en agriculture urbaine, en aménagement paysager, écologique également. Comment la coop est venue se greffer au projet éphémère en soumettant le projet des jardins cratères? On avait la chance de connaître Alexandre et avoir cette opportunité de présenter une proposition de faire des jardins sur le site ici, pour avoir ce volet communautaire et de partage, apprentissage, atelier, qu'on voulait construire ensemble. Puis est-ce qu'il y a des particularités au fait de développer des projets dans un contexte d'éphémérité qui est temporaire? C'est vrai que l'éphémérité, c'est quelque chose de dur à avaler pour les gens qui s'investissent ici, mettent tellement d'heures bénévoles pour réduire à bâtir un sol. Puis il y a beaucoup de gens qui ont leur initiative en agriculture, dont le Fonds du Saint-Montréal, qui s'inspire de la permaculture. Dans permaculture, il y a le mot permanent, puis dans le même projet, il y a éphémère. Fait que la permanence éphémère, c'est un peu spécial. Fait que c'est sûr que des fois, il y a comme une dissonance là-dedans. Mais les gens s'investissent à chaque été, un été à la fois, puis on verra en temps et en lieu. Puis Christopher, on imagine bien qu'il n'y a rien d'habituel au fait de jardiner dans un chantier comme ici. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû prendre en compte dans l'élaboration de votre projet? C'était un vrai challenge. Ça a pris du temps et beaucoup d'heures avec plein de bénévoles pour surmonter l'argile, pour avoir une terre assez profonde, pour faire pousser nos légumes. Parmi la quinzaine de projets éphémères, il faut mentionner qu'il y en a qui sont davantage à saveur culturelle, d'autres plus scientifiques. Mais malgré tout, on retrouve quand même une convergence d'initiatives en agriculture urbaine. Comment est-ce qu'on explique cette tangente-là? C'est sûr que moi, comme conseiller en biodiversité, mon souci, mon intérêt, c'est de bâtir des écosystèmes, bâtir d'une surface rocheuse, puis de réussir à bâtir des sols, puis à tirer différentes formes de vie ici. D'utiliser l'agriculture pour le faire, c'est la meilleure manière d'intéresser les gens. Puis est-ce que cette idée de mettre à disposition de la communauté des sites comme celui-ci, temporairement, c'est un concept qu'on devrait exploiter davantage? Toujours. Je pense que tous les chantiers devraient, dès qu'il y a une partie du terrain qui n'est pas en développement dans l'année qui vient, on devrait toujours pouvoir l'offrir à la communauté locale. Parce que ça demeure encore quelque chose de ne pas gagner d'avance, d'avoir accès à des chantiers comme ici. L'accès à l'eau, c'est un défi quand même au début. Il faut qu'on ait accès aux bornes fontaines finalement pour pouvoir trouver notre eau. Ce n'est pas la méthode standard finalement de s'abreuver pour un jardin, disons. Tout le temps, on est un peu dans l'innovation, mais ce qu'on a appris avec l'expérience qu'on a ici, maintenant on peut facilement transférer le savoir sur d'autres chantiers. D'ailleurs, Christopher, vous êtes en plein dans les contraintes habituelles du milieu urbain, donc d'accès à l'eau, d'entreposage, d'accès à l'espace aussi. Vous avez d'ailleurs misé sur une technique de culture qui maximise votre rendement sur une petite surface. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, alors on a commencé avec le concept de spin farming. Alors ça, le concept vient de Curtis Stone. Et ça, c'est relié à faire une production avec des espèces qui, dès la germination à la récolte, est à peu près 30 jours. Tu sors toutes tes plantes, tu mets la composte et tu replantes. Alors des fois, dans une saison, tu peux avoir jusqu'à 3-4 récoltes. Et justement, tout ce qui est récolté à peu près ici est livré dans un petit rayon à des restaurants, des résidents du quartier. Quel est l'avantage pour vous de cultiver aussi près de votre clientèle? Pour nous, on peut faire tout en vélo avec une rémarque. Alors on coupe et une heure après, c'est dans le frigo du restaurant ou du café. Et une heure après ça, c'est sur les assiettes que les gens vont manger. Alors la fraîcheur, c'est quelque chose pour les chefs, pour la clientèle et pour le public. C'est quelque chose qu'on peut vraiment offrir quand ça vient vraiment d'un endroit qui est au moins des fois de 15 minutes. Et le volet communauté aussi était très important pour vous. Vous avez des formules de mini-marché sous forme de 5 à 7, des corvées de bénévoles, des visites guidées aussi. Pourquoi c'était très important d'inclure ça dès le départ? C'est toujours relié à le partage, le partage des connaissances, aussi d'amener du monde d'un peu partout. Et en même temps aussi, ça amène la créativité. Alors pour nous aussi, c'est nourrissant. Puis on parle d'un site qui, il y a trois ans à peine, était assez méconnu et relativement difficile d'accès aussi. Est-ce que vous avez vraiment assisté à une transformation des lieux depuis trois ans? Aux premiers événements, quand on invitait les gens, on essayait tant bien que mal d'écrire le lieu. Il n'y a pas d'adresse avec le site, donc on a l'adresse du voisin. Quand il y avait des livraisons, c'était compliqué aussi. Mais de fil en aiguille, bouche à oreille, beaucoup, les événements Facebook aussi ont aidé. C'est une aventure pour les gens, tu sais, qu'ils peuvent venir en vélo, trouver la place. Alors une nouvelle découverte dans une ville, des fois où tu penses ça, tu connais tous les coins, mais il y a toujours des nouveaux coins à découvrir. Alexandre Baudouin, Christopher Menela, merci beaucoup de nous avoir reçus sur le site. Merci. C'est vraiment un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada